Ces manifestations ont démarré paisiblement aujourd'hui, Nourchaïn. Là, on se trouve du côté du palais du peuple. Ça sent le gaz lacrymogène à plein nez. La police est en train de disperser quelques casseurs qui ont essayé de forcer le barrage, se trouvant sur la rue menant vers le palais présidentiel. Mais tout au long de la journée, la marche s'est déroulée plutôt dans une ambiance joviale pour ce troisième vendredi de manifestations contre le cinquième mandat de Bouteflika. Les manifestants sont venus plus nombreux, particulièrement les femmes. Elles ont tenu à marquer ce 8 mars par une forte présence. Elles étaient les premières arrivées au centre d'Alger, rejoints par de nombreux jeunes qui sont arrivés, cette fois bien avant la prière du vendredi, histoire de se démarquer de toute récupération des partis islamistes d'après des manifestants. Et face au nombre impressionnant des femmes et des hommes qui ont envahi les rues d'Alger dès 11h, le dispositif sécuritaire était aussi important. Les forces anti-maîtres qui se sont placées à des endroits bien précis afin de dérouter la marche pacifique des chemins menant vers le palais présidentiel. Merci Nour Chahine, notre correspondant en Algérie.